Alléluia, bienvenue le Seigneur, je t'ai béni mon frère, ma sœur, toi qui es connecté en direct avec nous aujourd'hui encore une fois dans notre programme l'école du Saint-Esprit et nous allons étudier encore une fois un verset comme d'habitude pour nous édifier parce que nous avons l'habitude de partager avec vous la parole de Dieu, c'est ça notre mission, c'est notre but d'aider les enfants de Dieu, de vous aider à comprendre la parole de Dieu, c'est pour ça que nous avons mis pour vous ce programme l'école du Saint-Esprit afin de nous aider, vous et nous, de comprendre un peu la parole de Dieu et si vous comprenez bien, si vous avez l'habitude de nous suivre, nous n'avons pas l'habitude de rester longtemps dans nos exhortations, pourquoi ? Parce que nous aimons juste vous communiquer l'essentiel, car nous savons que si vous écoutez juste l'essentiel, ça peut vous aider à comprendre beaucoup de choses et quand vous écoutez l'essentiel, je vous conseille aussi à continuer à regarder notre web TV, Chilo TV, car il y a beaucoup d'exhortations qui vous aideront à mieux comprendre la parole de Dieu et nous sommes sous l'inspiration de Dieu, l'esprit de Dieu qui nous aide à communiquer ces exhortations et nous allons lire aujourd'hui dans notre programme l'école du Saint-Esprit dans le livre de Luc chapitre 9 nous allons voir le livre de Luc chapitre 9 les versets premiers, je lis la parole de Dieu la Bible dit ceci Jésus ayant assemblé les douze leur donnant force et pouvoir sur tous les démons avec la puissance de guérir les maladies ok, si nous regardons bien ces versets le livre de Luc chapitre 9 les premiers versets la Bible nous parle de notre Maître et Seigneur Jésus Christ qui avait assemblé, assemblé, rassemblé si on va dire les douze disciples les frères qui ont commencé avec lui dans son œuvre qui ont commencé à travailler avec lui qui ont commencé à marcher ensemble avec lui la Bible dit que non, Jésus Christ les a assemblés et il les a donné la force et le pouvoir sur tous les démons avec la puissance de guérir les maladies donc si nous pouvons étudier ces versets nous pouvons tirer quelque chose même trois ou quatre première des choses nous pouvons tirer dans ces versets c'est Jésus Christ parce qu'ici on dit Jésus ayant assemblé les douze leur donnant force et pouvoir sur tous les démons avec la puissance de guérir les maladies Ligue chapitre 9 verset 1er alors qui est Jésus parce que c'est Jésus qui a donné à ses douze à ses disciples une force et le pouvoir et le pouvoir sur tous les démons Jésus Christ a donné aux douze la force et le pouvoir sur tous les démons donc il faut d'abord commencer à savoir qui est Jésus qui est cette force et pouvoir qui sont les démons et qui est cette puissance de guérir et quand on parle de guérir c'est guérir les maladies j'espère que vous me comprenez bien donc alors qui est Jésus je vais essayer un peu de mentionner l'essentiel comme je dis alors je vous conseille d'avoir l'habitude de suivre ou de regarder notre web TV Chilo TV c'est par là que vous aurez beaucoup d'enseignements beaucoup d'exhortations par lesquelles ça va vous aider à mieux comprendre la parole de Dieu et surtout dans le programme l'école du Saint-Esprit où nous avons vraiment l'habitude d'expliquer l'essentiel mais comme nous sommes toujours inspirés par l'esprit du maître ça nous aide à mieux comprendre la parole de Dieu alors je relis encore ces versets du livre de Lique chapitre 9 verset 1 où la Bible nous dit ceci sorry Jésus ayant ensemblé les douze leur donna force et pouvoir sur tous les démons avec la puissance de guérir les maladies alors comme je dis qui est Jésus nous devons savoir en bref que Jésus est Dieu pour ne pas aller de gauche à droite Jésus est Dieu car la Bible dit que non il est le Père il est le Fils il est le Saint-Esprit on l'a appelé Jésus quand il est venu sur cette planète pour fonctionner ou pour marcher avec les hommes ou pour accomplir une mission en tant qu'homme c'est là qu'on l'a appelé fils de l'homme on l'a appelé fils de Dieu on l'a appelé Jésus mais il est dit donc nous pouvons voir ça ou vous pouvez voir ça dans Colossiens chapitre 2 verset 9 vous pouvez regarder aussi dans le livre de 1 Jean chapitre 5 verset 20 vous pouvez lire aussi le livre d'Esaïe chapitre 9 verset 5 et Esaïe chapitre 53 tous les chapitres 53 du livre d'Esaïe je réponds Jésus Christ il est dit vous pouvez vérifier ça dans le livre de Colossiens chapitre 2 verset 9 livre de 1 Jean chapitre 5 verset 20 là on nous dit que Jésus Christ il est le Dieu véritable et nous avons ce livre d'Esaïe chapitre 5 sorry chapitre 9 verset 5 et Esaïe chapitre 53 alors maintenant si on voit dans ces versets en score je peux encore les relire parce que nous sommes sur le livre de Luc chapitre 9 verset 1 où la Bible nous dit ceci Jésus ayant ensemblé les douze leur donnant force et pouvoir sur tous les démons avec la puissance de guérir les maladies alors c'est quoi force et pouvoir que Jésus Christ avait donné aux disciples ici ce que nous venons de lire nous devons savoir que la force dédiée ou le pouvoir c'est quelque chose comme de l'électricité c'est quelque chose qu'on ne voit pas mais ça agit on voit ses effets c'est comme de l'électricité comme nous utilisons tous ces appareils nous avons ce que nous utilisons nous voyons ce que nous voulons voir à travers ces appareils mais c'est l'électricité qui fait des sortes que nous pouvons recevoir où nous pouvons utiliser ces appareils car c'est chargé car il y a la puissance de l'électricité qui fait des centres que nous pouvons que nous puissions sauré utiliser les appareils c'est la même manière aussi comme la puissance dédiée c'est comme de l'électricité de l'électricité on ne les voit pas mais on voit les effets qui produisent on peut sentir aussi au travers d'une personne cette force cette puissance quand ça se manifeste pour la gloire de Dieu Dieu seul sait comment ça fonctionne car c'est lui qui est la terre c'est lui qui nous le donne c'est lui qui nous le transmet c'est lui qui se manifeste qui se manifeste au travers de nous par son esprit qui habite en nous la Bible dit qu'il a mis en nous son esprit saint il a fait de nous les temples de son esprit et il agit au travers de nous nous devons voir le monde comme Dieu les voit nous devons utiliser nos mains pour la gloire de Dieu car c'est Dieu qui est avec nous c'est Dieu qui se manifeste au travers de nous alors comme je dis pouvoir et force c'est comme de l'électricité c'est comme de l'électricité quelque chose qu'on ne voit pas mais qu'on voit simplement ses effets et nous voyons ses manifestations alors troisième point dans ce verset je relis encore le verset Luc chapitre 9 verset 1er Jésus ayant ensemblé les douze leur donnant force et pouvoir sur tous les démons avec la puissance de guérir les maladies on voit ici les démons qui sont les démons qu'ils font les démons ils font quoi dans ce monde et qui ils sont je dirais que les démons ce sont des êtres spirituels les démons ce sont des anges des chus ce sont des travailleurs des diables des travailleurs des diables des esprits qui sont au service des diables pour combattre l'église pour combattre l'œuvre des diés pour combattre les enfants des diés ils sont là pour combattre les serviteurs et les servantes des diés les démons leur mission c'est vous pousser à faire des choses qui vous fera plaisir et rejeter l'œuvre des diés et mépriser l'œuvre des diés mais je vous conseille mes amis de demeurer toujours ferme dans la parole des diés et de glorifier les maîtres et sénèbres de Jésus-Christ de faire sa volonté et la Bible nous dit que nous devons chasser les diables ou chasser les démons loin de nous détruire tous les œuvres des ténèbres par la puissance du Saint-Esprit qui habite en nous les démons sont des êtres spirituels des anges déchets qui n'ont plus le droit de vivre ou de fonctionner dans cette planète et la seule façon qui leur permet de fonctionner sur cette planète c'est quand ils arrivent à posséder des personnes quand ils arrivent à s'attacher à la vie d'une personne qui ne sait pas la personne qui n'a pas vraiment l'esprit de Christ en lui ou la personne qui fonctionne selon la chair car la Bible dit que nous en tant qu'enfant de Dieu devons fonctionner par l'esprit et non selon la chair car la chair a des désirs contraires de ceux de l'esprit et nous devons fonctionner selon l'esprit et par l'esprit car nous sommes les temples de l'esprit de Dieu et c'est par l'esprit que Dieu se communique avec nous qu'il soit glorifié dans nos vies un autre point qu'on a vu dans ce verset de Luc chapitre 9 verset 1 c'est la puissance de guérir les maladies devons savoir que le royaume de Dieu ne consiste pas simplement en parole mais en puissance aussi devons toujours en tant qu'enfant de Dieu chercher la puissance du Saint-Esprit par la prière par la vie des jeunes et prière par les consécrations nous devons consacrer nos vies pour la gloire des liens nous devons consacrer nos vies à servir les maîtres et Seigneur Jésus Christ nous devons réellement consacrer nos vies et nous devons nous détacher aux choses charnelles aux choses de ce monde et à cela quand nous allons commencer à imposer les mains aux malades ces malades seront guéris les malades quitteront le corps de nos frères et des sœurs si nous sommes disposés si nous nous accrochons à la parole de Dieu et si nous arrivons à reconnaître que nous sommes le temple du Saint-Esprit et nous nous détachons des choses de ce monde nous arriverons à prier pour les gens qui seront touchés et qui seront guéris car nous sommes le temple du Saint-Esprit et l'Esprit de Christ et Jésus habite en nous dans tout ça comme je dis nous devons chercher à vivre dans l'intimité avec Dieu pour que cette puissance puisse commencer à se manifester dans ta vie tu dois chercher à vivre dans l'intimité avec Dieu nous devons arriver à un niveau très élevé d'intimité avec Dieu nous devons chercher à monter dans un niveau où nous devons commencer à communiquer avec les anges quand nous devons savoir que nous travaillons avec les anges les anges sont là à notre disposition les anges sont là ensemble avec nous avec nous pour que nous puissions glorifier Dieu nous puissions glorifier le nom de notre maître et séné Jésus Christ les anges sont là pour travailler ensemble avec nous et nous devons monter dans notre dimension du domaine spirituel qui nous permettra de commencer à mieux communiquer ou à bien s'entendre avec les anges à bien se comprendre avec nos anges les anges qui sont au service de Dieu pour nous les anges qui sont envoyés pour nous si nous nous arrivons à nous disposer à bien se disposer à disposer nos cœurs à bien nous discipliner nous allons nous allons commencer à se communiquer avec ces anges car Dieu a placé toujours les anges tout autour de nous et la Bible nous dit dans le livre de l'Exode chapitre 23 verset 20 que Dieu a envoyé les anges pour planifier nos chemins pour arriver dans le lieu à laquelle il a déjà préparé pour nous les anges nous précèdent pour glorifier le nom de notre maître et de notre Jésus Christ alors quand nous arrivons à monter dans une autre dimension très élevée du domaine spirituel nous arriverons à communiquer avec ces anges car ils sont nos compagnons de service c'est ça qu'un d'eux a dit à notre frère Jean dans le livre de l'Apocalypse qu'ils sont nos compagnons de service les anges nous devons veiller toujours à nos vies montons dans une autre dimension de l'esprit du domaine spirituel qui nous permettra de communiquer de se communiquer mieux avec les anges et de glorifier ensemble notre maître Seigneur Jésus Christ Dieu est avec nous et Dieu te bénisse continue à suivre notre programme l'école du Saint-Esprit sur Chilo TV ou sur d'autres programmes que vous pouvez nous suivre nous sommes là pour glorifier le nom de notre maître Seigneur Jésus Christ Que Dieu soit béni Que Dieu soit glorifié Amen